... Bonsoir et bienvenue sur TVFIL 78. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, il est l'heure du journal de la rédaction. Voici les principaux titres qui seront développés. Éducation, l'application des nouveaux rythmes scolaires rencontre de plus en plus d'opposition. Malgré la présentation d'assouplissement par Benoît Hamon, des communes refusent de s'y soumettre dès septembre. Nous irons à mort pas, mais aussi à plaisir. L'association Rire pour guérir organise son gala annuel à Poissy le 16 mai. Une association qui a décidé d'apporter l'humour à ceux qui vivent des moments difficiles. La présidente de l'association est l'invité de cette édition. Nouveau volet également de notre série dédiée à l'Europe dans notre quotidien. Nous verrons l'implication de l'Union dans la réalisation des produits manufacturés. On débute avec ces quelques images à la prison de Bois-d'Arcy. L'établissement pénitentiaire était bloqué tôt ce matin par le personnel qui dénonce le manque de moyens. Il manquerait selon eux 400 surveillants dans la région. Et le nombre de détenus battrait des records. 836 dans cette ville des Yvelines pour seulement 501 places. Le mouvement de contestation qui touche l'ensemble de la France. Les gardiens de prison ont été reçus par la ministre de la justice Christiane Taubira. Qui rappelle bien communiquer que 33 millions ont déjà été investis ces derniers mois. On ferme tout le monde, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le moule. Sauf qu'à un moment donné, les prisons c'est des cocottes minutes. Le couvert commence à se soulever. Vous avez des incidents qui se sont passés à Réau, à Secodin, à l'Anson-jeu-Condé-sur-Sarthe, des prises d'otages à Laon, tout ça. Mais ça, ça devient notre quotidien. Aujourd'hui, la prison n'a pas de sens parce que vous avez des détenus qui restent allongés dans leur lit jusqu'à 11h du matin. Parce qu'ils sont inoccupés, ils ne veulent pas participer aux activités, il n'y a aucune obligation. La réforme des rythmes scolaires qui passe mal. La nouvelle mouture présentée par le nouveau ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, a reçu un avis négatif ce lundi du Conseil supérieur de l'Éducation. Certaines mairies n'hésitent plus à braver la loi et décréter qu'elles ne mettront pas en place la réforme en septembre. C'est le cas de la ville de Plaisir. Catherine Zulato. Élu en mars, maire de Plaisir, Joséphine Colmas-Berger imprime sa marque de manière forte. Elle ne fera pas appliquer la réforme des rythmes scolaires en septembre prochain. Son argumentaire est d'abord financier. Cela coûterait 741 000 euros par an à la commune, trop cher. Nous, ça nous demande 25 personnes supplémentaires sur la ville à plein temps. Ce n'est pas possible. Quel choix prenons-nous ? J'augmente les impôts. A priori, il n'en est pas question, puisque je crois que les gens en ont vraiment assez maintenant des augmentations d'impôts. Je fais quoi ? Je supprime des professeurs au conservatoire, j'enlève des berceaux dans les crèches. Franchement, là, ça me met un dilemme très important. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir fait le travail. Pendant un an et demi, la concertation a été menée à Plaisir. Des ateliers de travail ont été constitués. Et même une proposition a été présentée à l'inspection académique. La maire UMP se met donc hors la loi. Et regrette qu'une concertation plus large n'ait pas été menée avec les communes. Sur Plaisir, nous avons 29 écoles. Je pense qu'on sait de quoi on parle au niveau de la gestion des écoles. Donc on aurait dû, je pense, au niveau national, prendre des villes de certaines strates. Et commencer à faire une espèce de brouillon pour voir comment ça allait se passer. Et ensuite, prendre des décisions. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans une guerre contre, je dirais, le gouvernement ou contre cette loi comme ça, de façon primaire. Parce que ce n'est pas du tout mon tempérament. Je suis très légaliste et je trouve ça très dommageable d'être obligée de dire que je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est un point de non-retour. Ça veut dire simplement que pour la rentrée 2014, la ville de Plaisir n'appliquera pas les rythmes scolaires. Du côté des parents d'élèves, rencontrer ce lundi après-midi aux abords de l'école Fournier, un certain soulagement. Est-ce qu'elle peut ne pas l'appliquer ? Je suis contente personnellement parce que ça ne m'arrangeait pas du tout au niveau de mes horaires de travail et les horaires d'école. Donc pour moi, c'est une bonne décision. La coupure du milieu de semaine, elle n'est quand même pas négligeable. Sans lui emboîter, le pas d'autres communes à droite montrent des signes d'opposition à cette réforme. A Elancourt, un moratoire d'application a été demandé pour la rentrée 2014, même cas de figure à Morpa. D'autres villes, à gauche cette fois, sont favorables à la réforme. A Guyancourt, par exemple, le cadrage des rythmes scolaires a été validé en décembre. A Maniléamo, la concertation se poursuit entre les services et les enseignants. La ville s'est déclarée favorable à la réforme. Les communes ont jusqu'au 6 juin pour déposer leur dossier. Et lundi, c'est le responsable de l'inspection académique des Yvelines qui s'exprimera dans ce journal. On parle à présent des Européennes encore une vingtaine de jours avant le scrutin. Europe Ecologie, les Verts, est en pleine campagne en Ile-de-France. Et les têtes de liste viennent de faire escale dans les Yvelines, sur le plateau de Saclay. Objectif, défendre les terres agricoles face au projet de l'opération d'intérêt national. Olivier Maniscalco et Jonathan Villemann. Les Verts, au secours de la terre. Le 5 mai, dans le cadre de la campagne pour les Européennes 2014, les candidats à Ile-de-France d'Europe Ecologie se mobilisaient sur le plateau de Saclay, futur chantier du Grand Paris. Car pour bâtir la prochaine Silicon Valley à la française, 350 hectares de terres cultivées vont être utilisées sur les 2700 hectares actuellement disponibles. Des terres pourtant d'une grande fertilité dont la qualité est reconnue sur le territoire français. Sous 1,20 m d'humus, il y a une couche d'argile assez épaisse qui retient l'eau. Et donc ces terres n'ont pas besoin d'être arrosées, même pour le maïs. Même en période de sécheresse, on l'a vu en 2003, le maïs est développé sans nécessité d'apport d'eau, alors que c'était le cas dans tout le reste des terres de France. Situées à une vingtaine de kilomètres de Paris, ces terres pourraient servir, selon les écologistes, à nourrir la capitale et sa petite couronne, qui importent aujourd'hui à 98% ses produits agricoles. Une situation qui indigne les défenseurs de l'environnement. Pour moi, l'idée que cette terre agricole merveilleuse, une des meilleures au monde, va devenir un stade de rugby, des parkings pour des supermarchés, ou même des campus pour des grandes écoles qui ont déjà des locaux, qui ne demandent pas du tout à déménager, je trouve que c'est emblématique de l'absence de compréhension du monde dans lequel nous vivons et de l'importance de la terre qui nous nourrit. Avec ces terres cédées au Grand Paris, les écologistes craignent forcément un appauvrissement de l'agriculture périurbaine, pourtant dynamique en Ile-de-France. Un appauvrissement qui obligerait les agriculteurs à vendre et concéder de nouveaux terrains à l'urbanisation. En 2009, Europe Écologie, les verts étaient arrivés, deuxième du scrutin en Ile-de-France. Europe toujours, demain ce sont les têtes de listes socialistes en Ile-de-France qui seront au Mureau pour un meeting. Père Vanche, Berès et Guillaume Ballas seront à la salle des habitants, avenue de la République. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler. Nouveau pôle à présent de notre série, l'Europe et vous, chaque soir jusqu'à la veille du scrutin, nous nous intéressons avec le centre d'information Europe Direct Yvelines sur l'importance de l'union dans notre quotidien. Ce soir, les produits manufacturés. Le label CE est un label créé par la Commission européenne et qui vise tout simplement à favoriser, à commercialiser les produits dans l'Union européenne. Ce label, c'est un garantie de sécurité. Alors tout simplement, en fait, c'est que si les produits veulent pouvoir bénéficier de ce label, ils doivent répondre à certaines exigences. Alors de manière très simple, par exemple, les peluches pour les enfants. Si ces peluches veulent obtenir le label CE, notamment lorsque c'est des peluches qui sont rembourrées en mousse, ces mousses doivent passer des tests. En fait, on y met feu et on regarde la manière dont c'est consumé. Et donc, si notamment, en fait, si ça ne dégage pas de fumée toxique, si la prise de feu est ralentie, le produit va pouvoir obtenir le label CE. Et donc, on a ainsi sur toute une gamme assez variée de produits. Donc, ça va du produit chimique à l'imprimante, au téléphone. Voilà, vraiment une gamme de produits très larges qui obéissent, qui sont régis par ce label CE. Légalement, on a une garantie de deux ans. Donc, on connaît tous la garantie d'un an. Donc, si on a un produit qui est cassé, donc on le renvoie en service après-vente. Et celui-là est réparé. Mais en fait, on a aussi une deuxième année de garantie. Donc là, ça porte plus sur les vis cachées et les défauts qui étaient inhérents lors de la construction du produit. Mais il faut savoir que cette deuxième année de garantie est souvent passée sous silence par les constructeurs. Il faut, par exemple, un exemple très concret. Apple, le fabricant d'ordinateurs, se fait souvent condamner par des tribunaux parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas informé leurs clients qu'il existait une deuxième année de garantie. Et en fait, tout simplement, ce que faisait Apple, c'est qu'ils leur revendaient leurs propres garanties. Ça ne concerne pas tous les produits, c'est principalement les produits manufacturés, les produits informatiques. Je reçois à présent dans cette édition du 7.8 L'Actu. Catherine Péricard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Rire pour guérir, votre association qui a décidé d'amener l'humour dans les hôpitaux, les cliniques du département, pour un public qui vit forcément des moments difficiles. Le Rire a donc des vertus thérapeutiques. Absolument. C'est le message ? Absolument. En fait, Rire pour guérir est une branche d'une association qui a une vocation plus globale qui s'appelle Rire 78 et qui a en son sein plusieurs autres modules d'intervention sur les Yvelines, notamment. On va voir comment se passe le travail. Pour guérir, c'est vraiment quelque chose qui, depuis 2008, nous tient à cœur et qu'on a mis en place. Quels sont les bienfaits du Rire ? C'est justement notre question du jour. Au micro d'Élodie Moine et de Jonathan Villemann, on se retrouve juste après en plateau. Vous prêchez une convaincue parce que moi, je sors de deux deuils et je m'efforce de rigoler, vraiment. C'est la meilleure des thérapies. Ça permet d'oublier peut-être ce qu'on a et de vivre autrement, de se sentir exister. Une espèce de soulagement, de détente. On oublie tout. Ça me paraît essentiel. J'ai l'impression que tout le stress s'en va, les ennuis, on n'y pense plus. C'est essentiel pour la vie de tous les jours. On ne peut pas vivre sans ça. Prolonge la vie. Le Rire, et c'est bien fait. On va voir dans un instant un reportage sur votre association. Mais déjà, expliquez-nous comment se passe le travail de Rire pour guérir. Alors, le travail se passe d'abord avec des professionnels qui sont donc dirigés par Éric Bouvron, qui est le directeur artistique de tout ce que nous entreprenons au sein de l'association. Et justement, on met en place des plateaux. On a donc, on a cherché les hôpitaux dans un premier temps. Les accueils dans les équipes des hôpitaux, des services, justement, qui étaient intéressés de voir peut-être qu'on allait apporter un plus. Bon, c'est difficile. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans les Yvelines. Bon, là, on en touche à peu près une quinzaine. Mais ça représente aussi un budget. Alors, donc, nous faisons intervenir des professionnels, de vrais professionnels. Qui se produisent, qui font des spectacles dans les hôpitaux, dans les cliniques. Voilà, c'est ça. Alors, c'est facile, justement, d'amener le rire dans les hôpitaux. Vous nous dites qu'il y a beaucoup d'établissements, mais j'imagine que tous ne sont pas non plus prêts à vous accueillir. Voilà. Il y a des réticences, parfois. Il y a parfois des réticences parce que, bon, les personnels des services ne comprennent pas. Alors, il faut qu'on les persuade et qu'on les invite à venir voir, par exemple, des spectacles comme à Mignot. L'hôpital Mignot, bon, c'est l'hôpital de Versailles. Donc, c'est très important, le travail qu'on y fait. Et eux, nous ont cru et nous ont compris dès le départ, quoi. Alors, comment est né dès le départ, justement, Rire pour guérir ? C'est né d'une idée et vous vous êtes dit pourquoi ne pas tenter ? Oui, parce que ça partait... Au départ, on a commencé par les plateaux qui existent toujours, l'organisation de plateaux. surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est les petites communes, celles qui n'ont pas beaucoup de budget, qui met aller vers eux, voilà, aller vers l'agent. Après, on a aussi fait d'autres actions sur un travail, par exemple, plus spécifique, avec des communes comme les Mureaux, par exemple, où on a travaillé, donc, avec des jeunes. Voilà. Et puis, on s'est dit, bon, quand même, le rire en hôpital, c'est quand même bien. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose dans les villes. Et c'est un projet qu'Éric Bouvron avait proposé à Pierre Bédier, à l'époque où il était conseiller général, il y a quelques années. Et ça lui a tellement plu qu'il a dit, bon, ben, le conseil général va vous soutenir. Et le conseil général nous soutient dans ses actions. Voilà. Pour que cela fonctionne, effectivement, il faut des fonds. Il y a un gala qui sera organisé, quatrième gala, Rire pour guérir, à Poissy, le 16 mai, avec des artistes confirmés sur scène. On en parle dans un instant, juste après, ce reportage de Yolaine Torres qui revient sur votre travail dans les établissements hospitaliers. Jamais l'un sans l'autre. Christian Gabriel et son singe, Freddy, se sont arrêtés il y a quelques jours à l'hôpital Mignot-Duchesnet. Non, ne reconnaissez pas, on n'est pas là pour lui. Non. Bon, donc je vais vous présenter Freddy. Oui. Permettez-moi dans la joie. Oui. L'honneur. Oh. Le plaisir. Ouais. Je vais vous présenter mon personnage que je vous demande d'applaudir, il est psychopathe. C'est Freddy. Oui. Allez, vite, vite. Oui. Grand ventriloque reconnu, Christian Gabriel fait partie des artistes engagés dans l'association Rire 78, créée il y a 7 ans. A travers son spectacle, les enfants s'évadent à un moment de leur chambre d'hôpital. Ça me met un petit peu de gaieté dans le service. Ça me change les idées un peu. Bon, attention. Freddy. Oui. Je vais poser une question à Freddy qui dit question. Dis. Oui. Ah que oui. Ah que oui. Ah que oui. Ah que oui parce que Freddy c'est la femme de Johnny à l'été. Oui. Vous venez Johnny. Rire pour guérir, c'est le nom de cette action et d'après les médecins, l'humour aurait de réels bienfaits sur la santé. Ah je pense que quand on est en phase de maladie chronique ou quand on est vraiment hospitalisé, le fait de rire, de pouvoir se détendre, ça peut aider l'enfant à penser à autre chose et pourquoi pas à mieux guérir. C'est possible. Habitué des grands musicals et des cabarets parisiens, le duo attache toujours une importance particulière à se produire devant ces enfants malades. J'ai pas mal passé de temps dans les hôpitaux. Voilà donc les enfants, j'ai vu un petit peu la détresse des enfants, le côté un petit peu où ils restent tout seuls. Donc voilà, on nous a dit on va aller les amuser avec Frégui et voilà c'est pour rendre au match. Je suis un artiste, un grand artiste qui nous a quittés qui s'appelle Bernard Girodeau, qui est un de mes amis et puis malheureusement quand il était à l'hôpital on allait voir les enfants et tout ça et puis je continue, je le faisais avant de le connaître, je continue à le faire et on le fera toujours quoi. Le duo ne s'arrête pas là, il sera au centre clinique de psychothérapie à Poissy le 16 mai prochain. Rire pour guérir permettre aux malades d'oublier leurs difficultés. Un instant, Catherine Perricard, la présidente de l'association, est donc en plateau avec nous. Ce soir, on a parlé tout à l'heure des difficultés parfois à faire rentrer le rire dans les établissements hospitaliers avec des réticences du personnel médical. Mais est-ce que les artistes parfois sont aussi difficiles à convaincre parce que c'est particulier pour eux de se produire devant ce type d'audience ? Oui, mais pour eux c'est une bonne gageure quand même parce que c'est quelque chose qu'ils ne font pas peut-être d'instinct comme ça, ils préfèrent faire peut-être des plateaux classiques quoi. Mais là, c'est parce qu'ils sont généreux, vous savez, les artistes sont très généreux et ils donnent beaucoup. Je vois Christian Gabriel qui est un grand, eh bien, il est venu spontanément quoi parce qu'on le connaît, on lui a demandé, il a dit mais oui bien sûr je vais donner un peu de montant. Et ça marche bien. Voilà, parce qu'en plus de ça, il faut amener des artistes qui font tous un peu un travail différent. Et dans le rire, il y a beaucoup de choses. Le 16 mai se déroulera le quatrième gala, c'est à Poissy. C'est pour récolter les fonds et là c'est important parce que les fonds c'est le nerf de la guerre comme à chaque fois. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu ce gala peut-être ? Alors écoutez, c'est un gala qui a été mis en place il y a plusieurs années avec le groupe PSA Peugeot qui a toujours été intéressé pour soutenir cette action parce qu'on intervient aussi à l'hôpital de Poissy. Donc c'était important et ils ont une magnifique salle à Poissy qu'ils nous prêtent dans laquelle on fait ce gala. Alors eux, ils invitent donc les personnels de l'usine de Poissy et puis nous, on remercie ainsi les personnels hospitaliers de leur accueil et du fait que parce qu'ils se donnent quand même beaucoup, beaucoup de mal pour l'organisation. Ça contrarie peut-être un peu parfois tous les jours leurs actions de tous les jours et leur train-train. Donc c'est aussi pour les remercier. Et les coordonnées, les renseignements pratiques si vous souhaitez y assister qui se sont affichés à l'écran avec plusieurs artistes. Il y aura Sophie Fort aussi qui sera présente notamment lors de cette soirée le 16 mai. Il y a encore des établissements où vous souhaiteriez vous installer. Est-ce qu'il y a encore des projets pour l'association ? Oui, parce que toute l'année, toute l'année, on est au contact avec les établissements. Et même si là, on a à peu près, si vous voulez, bouclé jusqu'au juillet, septembre. Et puis après, on est en train d'organiser toute la suite de la fin de l'année. S'il y a des hôpitaux qui regardent ce soir l'émission, ils peuvent vous contacter ? Absolument, au contraire, au contraire, on est très heureux de pouvoir venir. Plateau le 16 mai à Poissy, le ventriloque Christian Gabriel qui sera présent, également l'humoriste Sophie Fort, je vous le disais, le cabaret Sofrenchi également, Éric Bouvron qui sera présent lors de ce plateau qui permettra de récolter. Et nous avons un autre parrain qui est formidable, qui est Éric Antoine. Et qui sera aussi présent. Oui, j'espère. Il devrait également venir le 16 mai pour ce quatrième gala Rire pour guérir. Merci Catherine Perricard d'être passée sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Président de l'association Rire pour guérir. Santé, toujours, et ce nouveau concept à la mode, la proximologie, l'étude des relations entre la personne malade ou dépendante et ses proches. Comment cela fonctionne ? Explication de Yolaine Torres. Régulièrement, Pierre reçoit son thérapeute chez lui, au chenet. Alors, comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Picouret ? Écoutez, on va dire que ça va. Lorsqu'il apprend qu'il a un cancer de la prostate il y a 9 ans, ce dentiste aujourd'hui retraité continue à travailler jusqu'à son opération. Pour surmonter cette épreuve, il sent le besoin de parler, d'échanger, d'être rassuré. Son médecin l'oriente alors vers ce thérapeute, expert en soins de support oncologique. On a parlé, beaucoup, et puis il m'a fait des massages quand j'étais trop stressé et trop tendu. Et voilà, et ça m'a fait du bien. Vous savez, l'aide psychologique, je pense qu'elle est nécessaire quand même, parce que quand ça vous arrive, on a beau dire, on a beau prendre sur soi, s'afficher un coup. Louis Caz, le thérapeute, se rend à domicile mais reçoit aussi certains patients dans son cabinet à Paris. Les patients, ce sont les malades du cancer, mais bien souvent, leur entourage a également besoin d'accompagnement. Dans 4 mois, il aménagera ses nouveaux locaux chez lui, au Chénet. Dans les Yvelines et plus généralement en France, son métier est assez peu répandu. On parle de proximologie. Le thérapeute vient en complément des soins médicaux de l'oncologue avec qui il est en contact direct. Le but, c'est de donner confiance à un patient et qu'il se sente mieux. Donc, ça va être par l'échange, comme je disais, et par les postures, se sentir bien dans son corps, même si on sent son corps affaibli ou en douleur. Le but, c'est d'optimiser et de donner confiance au patient et surtout de vivre avec sa maladie. Le plus important, c'est de vivre. Ça, c'est très important. Et les patients, à partir du moment où on annonce une maladie lourde, pour eux, c'est la mort assurée, ce qui n'est pas vrai du tout. Les séances se sont personnalisées en fonction des besoins et de l'état physique du patient. Mais en moyenne, il faut compter une à deux séances par semaine. Il s'agit d'un accompagnement psychologique, mais pas seulement. J'estime que le corporal a son importance. Donc, une séance va durer à peu près une heure. Ça peut durer à peu près 20, 25 minutes, un quart d'heure, l'échange. Et après, il va y avoir une séance de massothérapie où je vais appuyer sur les points de tension, où je vais dénouer, etc. Ou une réflexologie, tout dépend du ressenti que j'ai et les attentes du patient. La séance se conclut généralement par un nouvel échange. Le problème, c'est que ces soins de support restent encore un luxe. Il faut compter entre 50 et 100 euros la séance et aucun remboursement n'est prévu. D'après le thérapeute, même si ces soins commencent à se développer depuis deux ou trois ans, cela reste encore insuffisant. Ça ne demande pas du matériel cher, ça demande de l'humain, avec des connaissances sur l'oncologie, pour adapter des soins par rapport à des pathologies. Et il faut former les gens et il faut rémunérer les gens. Pour le moment, les proxymologues exercent grâce aux bouches à oreilles, mais aussi grâce aux praticiens et jeunes oncologues qui les recommandent. D'après le thérapeute, aujourd'hui, 60% des personnes atteintes du cancer ont déjà eu recours à des soins de support en complément de leur traitement principal. 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine cette année. En souvenir des morts pour la France, une exposition vient de retracer le conflit. 10 ans de combat, la défaite de Dien Bien Phu en 1954, racontée à travers des livres, des objets et un film. C'était à Versailles il y a encore quelques jours. La guerre d'Indochine, il y était. Lors du conflit, Gilbert Reuil dirigeait un commando de 30 Vietnamiens. Notre mission était surtout d'aller au renseignement chez l'ennemi. Nous étions habillés comme eux, comme les Viettes. Et on faisait la guérilla, la guérilla, si vous voulez. Il est des anniversaires dont on se souvient moins que d'autres. C'est le cas pour la guerre d'Indochine, qui fête cette année ses 60 ans. Alors pour y remédier, la ville de Versailles a consacré une exposition à ce conflit ignoré. Et cela tombe bien, le public est avide de connaissances. C'est une page d'histoire de France qui est rarement évoquée. Et c'était l'occasion de l'aborder de façon très précise et complète. Les panneaux concernant le maréchal de l'Ade sont très bien faits. Les panneaux plus spécifiques sur le conflit d'Indochine aussi sont très bien faits. J'apprécie beaucoup. Souvent comparé à la guerre d'Algérie, mais beaucoup moins relaté dans les livres d'histoire, le conflit en Indochine a pourtant fait des dizaines de milliers de morts. 100 000 morts, dont 29 000 Français gérés de souche et 47 000 d'origine vietnamienne. 76 000 oubliés pour une raison bien particulière. C'est une guerre qui a été faite que par des engagés volontaires et non pas le contingent comme la guerre d'Algérie. Moins de familles ont été impliquées que lors de la guerre d'Algérie. En plus d'un rappel historique de la colonisation à l'indépendance indochinoise, l'exposition a proposé des documents d'époque, des films et des souvenirs étonnants comme le sable de Dien Bien Phu et de la baie d'Along. Une façon vivace et concrète de perpétrer le souvenir et d'apprendre aux jeunes ce qu'on ne leur enseigne pas ou peu à l'école. Fin de ce journal. Prochaine édition demain, même heure. Je vous retrouve d'ici là à 18h30, 19h30 et 23h ce mardi soir pour le 7-8 politique consacrée aux européennes. Quatre candidats en plateau pour débattre. Le scrutin se déroulera le 25 mai. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada